Musique Et salut à tous, ravis de vous retrouver pour la 17ème manche du championnat du monde à Suzuka au Japon sur peut-être, pour certains, le plus beau tracé du championnat et pour d'autres, c'est Spa, mais bon, après, pour l'histoire, je pense que quand même Suzuka a vraiment une place vraiment à part entière, parce que c'est à Suzuka qu'on a vu les plus belles batailles de l'histoire de la Formule 1, notamment due dès son arrivée en 87 avec le duel Mansell et Piqué, et après on a bien entendu vu trois duels d'affilée avec Prost et Senna, et donc le dernier avec Prost sur la Ferrari et Senna sur la McLaren, qui se sort dès le premier virage, un circuit absolument mythique, et le plus technique peut-être du championnat du monde, alors il n'est pas en ville, mais sa forme en 8, donc avec un sens anti-horaire et un sens horaire, procure bien des sensations phénoménales, et puis aussi un réglage de la voiture vraiment aussi, lui aussi phénoménal, parce que c'est vrai que c'est un tracé vraiment très, très, très technique avec le premier secteur, avec tout cet enfilement de virages, et puis donc après, on connaît bien entendu ces grandes courbes, avec le 200R et le 130R, en passant par Spoon, donc un circuit vraiment très exigeant, et pour ce circuit, et pour ce week-end, j'ai décidé de prendre la Williams, alors pourquoi la Williams ? Peut-être par rapport à la performance de Bottas, cinquième aussi en Malaisie, avec une excellente gestion des pneus, on sait que la Williams a beaucoup usé ses gommes cette saison, plus que les saisons passées, où on a vu qu'en 2014, ils avaient vraiment pondu une voiture vraiment phénoménale, alors qu'ils partaient vraiment de zéro avec une saison 2013 catastrophique, ils ont terminé troisième, devant quand même la Scuderia Ferrari, troisième également l'an dernier, devant Red Bull, qui sont quand même des écuries avec un bien plus gros budget que le petit garagiste Williams, et puis donc cette année, ils vont vraisemblablement terminer cinquième derrière Force India, qui sont encore devant eux, notamment devant ces livres 1 et 2 du vendredi. Oui, je tourne la vidéo vendredi, car je ne suis pas là ce week-end, donc je n'aurais pas vu la qualification et la course comme d'habitude, donc je vais me baser sur ce qui s'est passé pendant les essais livres, et pour l'instant, 10ème place pour Bottas dans la séance 2 et 9ème dans la première séance du matin, qui était très tôt, et donc avec bien les Force India devant, et même McLaren, qui est en fin de saison, notamment grâce à Fernando Alonso, devant cette Williams, avec la voiture de 2014 qui était vraiment très performante, troisième en qualification derrière les deux Mercedes par le biais de Valtteri Bottas. Alors, la Williams, qui cette année a usé beaucoup plus ses gommes qu'avant, parce qu'avant on sait qu'elle ne usait pas ses gommes, elle ne usait même pas l'essence, et elle avait une vitesse de pointe absolument phénoménale, et bien on a vu que cette année, elle usait beaucoup plus ses gommes, et pour compenser ça, et bien Williams a un peu rabattu sur la vitesse, sur la Vmax, et donc c'est une voiture qui n'a plus la même agilité en ligne droite qu'avant. Donc du coup, elle se retrouve à bien 5ème sur le plateau, alors après c'est vrai qu'on en parlait avec l'ami Cyril Roge, et bien est-ce que finalement, est-ce que cette Williams ne prépare pas le programme 2017, un peu à l'image de ce qu'elle avait fait en 2013, avec donc une réglementation, on le sait, qui va être drastique, et qui va vraiment changer l'an prochain, notamment au niveau de châssis et de l'appui, le moteur lui ne bougera pas, mais bon Williams bénéficie du meilleur moteur du plateau, celui de Mercedes. Donc à voir, c'est vrai que c'est une voiture qui n'évolue plus des masses, par rapport à McLaren par exemple, ou à la Force India également. Donc, et bien oui, Williams peut être présent, un peu à l'image de 2014 sur la grille, et bien en 2017. Et on se pose tous la question, bien entendu, de Williams certes, mais également de Ferrari, où on est Ferrari aussi, on sait que c'est un peu la catastrophe cette année. Est-ce que Ferrari, là, jouerait pas un peu aussi à la Williams et se mettrait à préparer la voiture de 2017, et bien très tôt cette saison, et c'est vrai qu'après avoir vu ne pas pouvoir rattraper finalement Mercedes, et s'être fait dépasser par Red Bull, alors c'est vrai qu'on laisse à penser que Ferrari prépare déjà cette saison 2017, un peu à l'image de Williams. Alors c'est vrai qu'on va pouvoir un peu commencer à lancer les pronostics pour l'année prochaine, avec cinq solutions. La première, bien entendu, ce qui est pour moi la plus plausible, serait que ce soit bien Mercedes qui a la plus grosse équipe du plateau, le plus gros budget, garde absolument ce rythme de croisière phénoménal, ils auront toujours le même moteur l'année prochaine, et seront encore une fois présents sur la grille et loin devant les autres. On a la deuxième, qui est que Red Bull, et bien un peu à l'image de ce que faisait Mercedes en 2013, et on a vu que Mercedes en 2013 avait peut-être la meilleure voiture sur un tour en qualification, revenez très fort, et bien Red Bull aussi revient très fort cette année, on a vu que le moteur Renault évoluera encore l'an prochain, que New Way va encore revenir pour dessiner cette voiture, donc reste à savoir si Red Bull aura les moyens de figurer tout en haut du tableau, c'est possible. Après on a la troisième solution avec Ferrari, qui peut-être prépare la voiture, mais ça c'est le plus gros flou artistique possible avec Ferrari, soit ils préparent la voiture de 2017, soit ils sont totalement à la ramasse, donc il y a deux possibilités, et je n'excrirai pas celles où ils sont totalement à la ramasse. Et puis on a Williams aussi, donc qui peut-être prépare la voiture de 2017 sans faire évoluer celle-ci, et qui donc jouera les troubles faites un peu comme en 2014, sans pour autant je pense être tout en haut du classement. Et puis après peut-être la dernière solution, une écurie qui viendrait donc jouer les troubles faites, un peu à l'image de Brown GP, mais ça c'est peut-être celle qui a le moins de pourcentage de chance de réussir. Donc voilà pour 2017, on va juste revenir pour finir à Suzuka, donc avec les trois jeux de gomme pour ce week-end, et c'est la première fois qu'on vient à Suzuka avec des gommes si tendres, et c'est Pirelli qui est venu avec. On a vu que pendant les deux premières séances d'essai libre, et bien la gomme jaune, celle-là qui sera la soft, donc la plus tendre pour ce week-end, se dégrade très 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 vite, et donc finalement on a vu qu'il n'y a peut-être que Ferrari dans les voitures de top team qui ne bouffent pas autant la gomme que les autres, mais donc on annonce aussi de la pluie, donc ça risque d'être un grand prix à rembondissement, donc mettez le réveil. Donc je vous dis très bon GP de Suzuka à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures, allez salut à tous ! Sous-titrage ST' 501